Yo la team, bienvenue pour ce 15ème épisode, et oui c'est déjà le chiffre symbolique de 15 épisodes du let's play pour essayer de progresser jusqu'au level 60. On se retrouve dans cette vidéo et donc on poursuit par rapport au dernier épisode, il me restait à tuer des pillards. Donc comme à l'accoutumée, je vais tag pour une escarbre et je vais tag également pour un petit donjon, ce qui nous permet quand même d'avoir une bonne assiste pour le leveling et ne pas trop stagner dans des quêtes et des quêtes qui pourraient être à la longue très redondants, d'autant que parfois, j'avoue que j'ai quelques blancs, écoutez, nous sommes humains, on n'est pas des machines. Donc là il faut buter juste des pillards, c'est assez facile comme quête. On arrive en shoot, phase de shoot c'est pour changer un petit peu le gameplay, la redondance de certaines quêtes je pense. Et donc voilà, j'ai buté tout le monde, il y en a là-bas, il y en a là, et il y en a encore là-bas. Allez, 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 on peut y aller de là, et voilà, parfait. Donc là, nous avons fini cette quête, assez rapidement pour le coup, puisque c'est une quête, voilà, c'est les quêtes, moi j'appelle ça les quêtes bonus en fait, c'est les quêtes faciles, les friquettes. On va rendre cette quête justement, et nous diriger vers la prochaine zone. C'est vrai que j'aurais bien aimé changer de zone pour le coup, navigateur, c'est quoi ça ? Non, ça enlève de la police, ça, je vais prendre ça, je ne vais pas m'en servir, c'est pas grave. Et je vais accepter cette quête là également, et celle-ci également, voilà. Donc là, il y a encore une quête à prendre, évidemment, ça pop de tous les côtés, on n'en finit jamais. Voilà, donc là, j'ai bien activé le mode PVP, moi ? Non, je ne l'ai pas activé. Je dois l'activer, ça me donne du bonus à l'expé. Bonus du mode guerre augmenté de 15% en fait. Ouais, ben je vais devoir le faire. En fait, ça permet d'augmenter les bonus qu'on reçoit lors des fights. Est-ce que je ne vais pas directement me rendre... Ah si, je vais directement me rendre, attendez, on va faire une petite pause. Je vais y aller maintenant, je vais vous infliger ça en fait. Attendez, ça va me téléporter où ça ? Unidouillé, non, ce n'est pas ça. Donc là, je vais prendre le fly en fait, je vais dire qu'il me dépose ici, ici. En fait, ce que je vais faire, je vous explique. Je vais à la rate de tir à garde, je prends le portail pour me rendre à Hurlevent. Maintenant, j'active le mode guerre à Hurlevent, je me re-TP à tir à garde et je reviens ici. Pour pouvoir justement commencer les fameuses zones là, qui nous rapportent quand même beaucoup d'XP. Et ça nous permettra vraiment de changer un petit peu le style de gameplay. Bien que ça ne me dérange pas du tout, j'adore le jeu. Puis alors, découvrir ou redécouvrir les environnements, ça ne me dérange pas du tout, du tout, du tout. Parce que là, il faut dire ce qu'il y a quand même, le level design du jeu est juste magnifique. Alors là, il y a un fly à prendre également. On voit à partir de quel niveau, je vais regarder. Où est-ce qu'on a ça ? L'engrimoire normalement. Compétences d'armes. Ah ben voilà. Ah ben voilà, je vais pouvoir voler. Ça tombe super bien. Et je vais pouvoir aller voir le mec là pour voler. Ben c'est lui d'ailleurs. Vous voyez, quand on joint l'utile à l'agréable. C'est qui par contre le mec ? Mais comment c'est c'est qui le mec qui nous fait voler ? C'est qui lui ? Attendez, il n'y a pas un autre. On ne voit même pas l'autre PNJ. Il n'y a pas de PNJ sinon ? En tout cas, si. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Ce n'est pas grave, je le ferais à hurler le vent. Ah j'ai peut-être pas... Oh alors c'est automatique, attendez, je vais essayer. Non, c'est pas automatique. Très bien. Alors je vais hurler le vent. Ben j'en profite pour le faire en même temps. C'est ici. Donc là, j'active le mode guerre. Ça c'est définitif. Et tant pis si ça va me coûter la vie. Voilà. Du coup les quêtes seront proportionnellement ajustées je suppose. 5800, non c'était pas... Bon je ne sais pas. Je vais juste aller voir le mec pour les compétences de monte. Je vais vendre un petit peu toute cette merde que j'ai dans mon inventaire aussi. Histoire de nettoyer un peu tout ça. Lui, il va remplacer celui-ci. Hop. Je répare. Je ne sais même pas où je vais là en fait. Si si, je vais aller voir le mec qui nous apprend à voler. Donc je vais vendre toutes ces doubles. Alors on y va. Tac, tac. Oui je vends tout. Je vends tout 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 tout. Je ne garde rien. Tac, 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 tac. Tout ça, ça dégage. Ça je ne sais pas ce que c'est que je vais garder pour l'instant. Ça, ça dégage. En fait je vais tout vendre. Pour cleaner un peu mes sacs. Parce que là c'est vraiment le bordel. Voilà. Un petit coup de nettoyage vite fait bien fait. On va aller voir le bonhomme de... Ce dinosaure, je kifferais l'avoir. On va aller voir donc notre ami qui va nous permettre de prendre notre envol. Je vérifie vite fait dans le grimoire les prochaines compétences que je vais apprendre. Ah, la résolution interminable. Rons insensibles aux effets de repoussement et réduit les dégâts supplémentaires de 20%. Quant à nous, voilà la quête. Je voudrais voler s'il te plaît. Voilà. Et au niveau 40, j'aurais donc la... Je suis vraiment un idiot. J'aurais pu activer ça depuis un petit moment. Voilà. Voler, c'est la vie. Très bien. Donc on retourne. Maintenant, nous retournons directement comme je vous l'ai dit avant à Boralus pour continuer le leveling. Donc là, ça va être très rapide puisque ça va me permettre de survoler certaines zones. Je vais gagner un temps pas possible. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Je dois aider... Ah non, je n'ai pas le temps. Je suis occupé, je n'ai pas le temps. D'ailleurs, je voudrais annuler ça. Abandonne-moi cette quête-là. Ah, voilà. Je n'ai clairement pas le temps. Je suis trop occupé, là. Donc là, je vais à Boralus. C'est là-bas. Et là, c'est vers Horibus. Oui, mais il n'est pas encore activé. J'ai hâte de pouvoir y aller pour pouvoir aller... Le stuff en conséquence et tout. C'est bien, on vit l'histoire ensemble, les amis. C'est juste n'importe quoi. Bon, on y va, on continue. Je prends le Destry. Plus besoin de prendre les flyers. Oh, le kiff. Bon, d'accord, ce n'est pas un vol rapide, mais déjà, ça change beaucoup pour moi. Je vais pouvoir clean tout ça, en fait. Alors, je retourne vite à la zone là-haut. Par contre, je voudrais retourner juste là-bas. Donc, on active le fly auto. Je vous laisse profiter des superbes paysages avec moi. J'enlève même ça. Oh. Voilà, histoire qu'on profite vraiment du superbe level design. Non, honnêtement, les gars, de chez Blizzard, en termes de level design, ça envoie lourd, quoi. Les décors sont magnifiques. Mon fly, il ne vole pas du tout vite, mais ce n'est pas grave. C'est mieux que de devoir se taper tout ça à pied, quoi. Après, j'avoue que ça... C'est vrai que quand on regarde le vol, en fait, ça a des plus et ça a des moins. Les plus, c'est que ça nous permet, d'un côté, d'éviter les fights, enfin, d'éviter les... Quand on est en PVP ou quoi, d'éviter les combats, pas forcément se faire farmer. mais ça nous permet aussi d'éviter tout ce qui est mob inutile, qui nous font perdre du temps. Mais, 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 il faut dire ce qui est, ça nous fait perdre quand même beaucoup, beaucoup en termes d'interaction dans le jeu. Parce que ça, ça ne peut peut-être tomber sur des situations improbables, où tout le monde se casse, se casse, t'as ni la gueule en bas. C'était quand même marrant. Qu'est-ce que c'est que ça ? Caisse de fourniture de guerre. Moi, je n'ai pas le temps. Je la vois, elle est où ? Elle est là-bas. Ouais, c'est pas grave. Pas le temps. Elle est trop occupée, là. Productivité, c'est plus important. On va aller rendre la quête là, parce que ça m'agace de la voir et de ne pas la voir. Je peux me le permettre, maintenant, je vole. Je n'ai plus peur de rien. La vidéo commence un petit peu sur le chapeau de roue, je vous l'accorde. Donc là, ça va bientôt partir dans un donjon. À moins qu'il y ait une arène qui proc avant. On verra bien. Pour le niveau, je suis à 27% du niveau suivant. C'est pas trop trop mal. Avec le donjon, je devrais presque me rapprocher. Tac. Non, je ne vais pas faire la quête, par contre. Et je vais aller directement dans cette zone-là pour continuer un peu les quêtes. Il y a quelque chose à récupérer, là. Je vois qu'il y a un coffre. Where is it ? Il est là. Avec la végétation, on ne voit pas grand-chose. Bien sûr, ça me démonte. Là, j'ai pris l'XP, vous avez vu ? J'ai vu l'expérience. C'est ce que je disais dans une vidéo, je ne sais plus laquelle. Il fut un temps quand on farmait le jeu et qu'on prenait des coffres, comme ça, à droite, à gauche. Eh bien, ça nous donnait de l'XP. Qu'est-ce que ça pente, là ? Il y avait un truc, la pente, je ne sais pas quoi, là. Je ne sais pas. Ah, c'est pour aller dans la fameuse décharge. Oui, j'ai rien dit. Du coup, j'en profitais pour les pentes. Et eux, de 27 à 34, ce n'est pas négligeable, non plus. Il y a un autre coffre par là, après eux. Il est là, je le vois. Non, ce n'est pas ça. Je suis dessus, là, non ? Il y a un coffre, ici, théoriquement. Je ne sais pas, j'aurais joué quand même un coffre, ici. Bon, tant pis. Continuons. Nous approchons de la zone de quête. En fait, je découvre le jeu avec vous, quoi. C'est simple. Mais bon, il faut ce qu'il faut. Des ennemis à l'autre porte. Ah, t'inquiète, on va s'en occuper de tes ennemis. Apparemment, ça va puer la merde, parce que s'il y a du PVP, non, ce n'est pas grave. Soyons fous. Ah ouais, je crois que dès qu'on active le JCJ, je ne croyais pas que ça cause ça, que ça m'a filé de l'XP quand je jouais à le coffre. Si quelqu'un a une idée dans les commentaires, je suis preneur. Parfait, ça, parfait, les gars. Et une petite bannière pour vous inspirer, les gars. Eh bien, un peu. Parce que ça ne rigole plus, parce qu'on n'a pas envie de rigoler d'une idée. Qu'est-ce que je fais là ? Ah ouais, j'étais en train de réfléchir à ce que je devais faire. Voilà. Là, par contre, je vais looter. Je vais ramasser cette merde. Ça, par contre, je vais le mettre ailleurs. Ça, je vais le mettre ici, théorie. Ça vient là. Je casse, t'aurai plus trop de ça. Voilà. C'est la médiction des langages. J'adapte vraiment mon arbre de talent. Ah bah attendez, parce qu'ils sont partis se foutre sur la gueule, ceux-là. Non, ma barre de rangement, j'adapte vraiment comme mon main, en fait. Je trouve ça super bien. Hop, encore 15. On se dit qu'il doit tomber à chaque fois 16 secondes. Ça va être chiant. Qu'on s'ennuie. Je vais tester un truc de fou. Je ne sais pas si ça a marché. Je vais essayer. Oui, tu dis. Ah, ça a marché. En fait, on peut les claquer. On fait des gros zagros et on claque le spell. C'est pas mal. Ça nous permet comme ça de récupérer plus de mecs d'un coup. Baladé dans la 5. On arrive, les gars. On arrive. On est par là, les mecs. Bienvenue, s'il vous plaît. Merci, les gars. Allez, terminé. Bon, maintenant, il va falloir farmer les 100% du niveau pour pouvoir bloquer encore de l'XP. Ça, ce n'est pas négligeable. Et c'est non négociable. Ce qui est vachement bien, c'est que je peux utiliser tous mes petits talons maintenant. Ceux-là, genre, la contagion rapide. Il m'a aggro, lui, ou quoi ? Il ne fallait pas me chercher, mon frère. Allez, hop. Voilà, une sur quatre. Il y en a quatre à capturer. Allez, on bute tout ça. J'ai l'impression que je fais plus de dégâts. Je ne sais pas, c'est peut-être la pression. C'est parce que les mobs sont faibles, peut-être ? Je ne sais pas. Là, il y en a un autre à récupérer. Je ne sais pas ce que c'est que ça. Ce n'est même pas ça qu'il faut jouer des glingues. Ce n'est pas grave. Je vais au moins looter une 10 000 XP. Ça va être super cool. 9 300, ça va me faire monter un peu les cases en bas. Il y a encore un boss et ce sera pas mal. Je vais récupérer la sacoche ici. C'est encore plus simple. Voilà, donc là, 10 000 XP, je vous l'avais dit. Ça me fait passer quand même quasiment 60% d'expérience. Petit épisode un petit peu long à se mettre en place, mais pour le coup, ça change un peu de la normale. Il y en a une deuxième à côté. Et il y en a une troisième là-bas. J'y vais. Alors on draine. Et on termine. Parce que l'on a commencé. Donc là, que dois-je faire ici ? Je dois tuer quelqu'un ? Qu'est-ce qu'il y a qui se passe là ? Non, c'est bon, je peux y aller. J'allais bien essayer de l'entamer celui-là. Je vais essayer de l'entamer celui-là. Je suis un fou, moi. Laisse pas tranquille, s'il te plaît. Ne m'embête pas. Je ne t'embête pas. Je ne t'embête pas, je suis un petit tuyau. Je ne t'embête pas, t'inquiète. Ça nous donne l'XP ? Ça m'a donné 1 000 XP. On ne va pas cracher dessus. 63%. Il y a quelque chose à faire ici. Une bombe d'Azérit a volé. Donc ici, voilà. Car oui, le jeu nous oblige à être des voleurs. Disons-le. Une escape bombardée. C'est quoi l'escape, c'est ça ? Je dois dynamiter le bateau ? J'en ai bien l'impression. Attendez, je regarde juste comment je dois faire ça. Je pense qu'il faut que j'aille sous la flotte. Il faut que ça se passe. Qu'est-ce que je dois faire ? Une pierre de soin. Je ne sais pas si c'est ça qu'il fallait faire. J'ai lancé du truc par terre, mais je ne suis pas sûr que c'est ça qu'il fallait faire. Non, ce n'était pas ça du tout même. Une escape bombardée. C'est quoi une escape ? Excusez, je ne sais pas ce que c'est qu'une escape. Une escarpe ? Bon ben, ouais. Comment dirait-on ? On est habitué à faire claquer le jeu, mais là... Où est-ce qu'il y a le flacon ? Ah ben, je l'ai utilisé, évidemment. Ce ne serait pas drôle sinon. On va claquer tout ça, déjà. Ah ben voilà. D'accord. C'était bien le bateau qu'il fallait faire sauter, en fait. Il fallait cliquer sur le... Je n'avais pas vu. Oh là là, je suis fatigué. Je m'étais dit, ce n'est pas possible, ça n'a pas de sens. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Je cherchais encore à comprendre le pourquoi du comment, jusqu'à ce que je voyais qu'il fallait mettre le pied à terre pour pouvoir balancer justement la bombe. Bon ben, écoutez, pourquoi pas ? Pourquoi pas, je... Là, je vais aller accomplir la quête numéro 2 et je pense terminer la vidéo là-dessus. Alors, il n'y aura pas de montée de level sur celui-ci. C'est quand même incroyable. Pas de donjon qui proque, rien. Alors, qu'est-ce que je dois faire ici ? C'est quoi tout ce petit truc qui pop dans l'eau, là ? D'accord, je ne dois pas lancer des bombes. D'accord, très bien. D'accord, c'est bien fait. En fait, on est guidé. Le jeu nous guide. Il nous ramène sur les différents spots et nous, on doit balancer des bombes, tout simplement. Essayons de lancer la prochaine depuis les airs, vous voulez bien ? Depuis les airs. Oui, je veux bien, mais là, je suis sur la mer, quand même. Enfin, je suis sur la flotte, quoi. Ah oui, oui, d'accord, c'est lui, là-bas. D'accord, ça change. C'est vachement dynamique. Je veux dire, voilà, quoi. Le jeu ne veut pas qu'on s'ennuie. Le jeu nous rappelle à quel point il est important de ne pas s'ennuyer. Donc, il dynamise le contenu. Il nous dit, allez, là, je vais vous envoyer du lourd. Je vais... Allez, hop. Ah, là, je l'ai fait en one-shot, vous avez vu ça ? Vous voyez, comme c'est dynamique. Le jeu balance, hein. Donc là, on va quitter la cinématique, par contre, voilà. On n'a pas le temps de niaiser, nous. On n'est pas des rigolos. Les cinématiques, on les connaît toutes. Et là, on va finir les quêtes. Donc, on va rendre nos trois quêtes à la colline de la vigne. Et on a fait tout péter. Vous voyez comment ça fume et tout. On a foutu le feu. On est des fous. On est bien. Nous sommes des fous. Allez, je vais rendre cette quête et je n'aurai pas monté de niveau. Ce n'est pas bien grave, pour le coup. Ce sera pour le prochain épisode. Et bien, on aura passé un épisode plutôt calme, cette fois-ci. Disons-le. Mais bon, ça change un peu les normes de la chaîne. Il y a de la violence. Ça vante une vie. On va terminer ça. Tac. Là, il me propose de prendre ça ou ça. Je vais prendre ça direct. J'ai besoin de chaussures, en plus. Voilà. Ça, je prends la quête. Effectivement, ça montre très bien. C'est 6 000 par 6 000, les levels. C'est du n'importe quoi, ça. Bon, à 32 cas. Vas-y, j'y vais direct, celle-là. Et ouais, attendez, parce que là, j'ai ça à mettre direct. Et c'est où, la quête que je dois faire, à 32 cas, là ? C'était qui, je devais faire quoi ? Quête, liberté, la fin d'un pirate. Ah, c'est pas un donjon. Ah, si, c'est un donjon. Et merde. Tant pis, je vais prendre le trompe-coeur, là. Je vais essayer de finaliser les 3 % qui manquent. Je ne vais pas non plus quitter là-dessus. Ce serait un échec total. Et les plus fins d'entre vous ne manqueraient pas de me le dire dans les commentaires. Ouais, mais il te manquait 3 %. T'aurais pu avoir un level, finir la vidéo en beauté. C'est vrai, je suis d'accord, c'est vrai. Et parfois, le zèle et la timidité font que... On veut s'arrêter, on est défaitiste. Voilà, donc là, je vais les rendre cette quête. Je raconte n'importe quoi. Je vais les rendre cette quête. Ah bien, une quête à faire aussi hurnoire. Et ils eurent l'impression de tuer quelqu'un. Ouais, c'était pas à chercher, désolé. Bon, je rentre la quête. Je prends un level up. Tiens, même pas. Même pas, même pas. Ça, ça me prendra à dire des conneries. Il ne vole pas, il est fatigué, mon cheval. Ça se voit. Et lui ? Ah là, j'ai rassemblé les 4 gaillards. Maintenant, on peut y aller ? On va aller se foutre sur la gueule. Tu peux me donner mon niveau, s'il te plaît ? Merci. Il vous reste des points de talent utilisés. Je suis level combien ? 35. Alors là, je vais prendre la singularité directe. La singularité qui va me permettre de faire de beaux dégâts. Donc ça, c'est pour les donjons. Je le mets ici pour l'instant. Voilà. Je vais pouvoir mettre des dégâts. Écoutez, c'est pas trop mal. On va s'arrêter ici. Je pourrais éventuellement buter Catherine Portevaillant. Ça ? Hein ? Quoi ? Il est hors de question de la tuer. On n'est pas là pour la tuer. Je raconte n'importe quoi. Voilà. Terminé la quête. Eh bien, écoutez, c'est une... Je ne m'arrête jamais. C'est valable, ça ne m'arrêtera jamais. Je ne pourrais pas m'arrêter, moi. Si vous ne m'arrêtez pas, je ne m'arrête pas, moi. Et là, la singularité fantomatique. Allez, on bute tout le monde. Des ennemis parmi nous. Il y a toujours des ennemis. C'est bon, on a fini la quête là. Ah, presque fini la quête. Je rends celle-ci. Je termine celle-là. Et moi qui me plaignais de ne pas avoir fait de donjons, de ne pas avoir proposé du contenu, finalement, finalement, je n'ai pas eu qu'une occasion de me taire. Donc là, qu'est-ce qu'on doit faire, en fait ? On doit inciter mon destrier. Ah, il faut que je gagne, non, c'est ça ? Ah oui, il faut que je fasse une course. Ah oui, je vais te dynamiter. T'inquiète. Allez, ça gère, arrête ça. Hop. T'as mal bourrico quand il court. Ah, par contre, c'est un peu long. Elle est en train de me dynamiter. Eh, c'est de la triche. Pas trichée comme ça, madame Porte-Vaillant. Ah non, c'est pas... Je raccule n'importe quoi. Pas le temps de niaiser. Ah, je n'arrive pas à la rattraper, oui. C'est n'importe quoi, ça. Elle a un cheval ou elle a une fusée ? Ah, ben, elle a gagné. Petite insolente, c'est loin d'être terminée. Voilà. Oh, elle a sauté ? Elle a sauté dans l'eau ? Retourne le poids de Catherine. Oui, vas-y, retourne le poids de Catherine. Attends, je vais par là. Ok, ok. Ok, 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 très bien. Je vais quand même terminer la vidéo là-dessus parce que je n'arrête pas de le dire, mais je ne le fais pas. Alors, je rends la quête. Et le reste, ce sera pour le prochain épisode. Voilà, parfait. Donc, je prends la quête là, quand même. Et je déconnecte ici, les amis. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, le petit like, abonnez-vous si ce n'est pas le cas, si vous aimez le contenu de cette chaîne. Et je vous donne rendez-vous très, très prochainement. Ciao, ciao. Ciao.